Bonjour, mon nom est Marc Saint-Pierre. Je suis un des propriétaires de l'EPECO et président du groupe. On a un cabinet qui est en affaires depuis 60 ans cette année, principalement en ligne personnelle, 60 % et commercial, 40 %. On a un cabinet situé sur la rive sud de Montréal, à Belleaille exactement. Puis, on regarde dans le futur pour augmenter notre participation de l'entreprise à 50 % et 50 % en ligne personnelle. On a choisi, après étude, de faire un choix avec le système EPIC d'Applied System. La raison principale, c'est qu'au niveau numérique, au niveau aussi de rapidité, de faire des changements, de s'adapter rapidement à ce qui va s'en venir qu'on ne connaît pas encore, pour nous, c'était le système qui était le plus malléable, puis au niveau technologique, le plus adapté à ce qui s'en vient dans le futur pour réagir rapidement. Avec l'avenue d'EPIC, un des gros, gros changements, c'était au niveau des rapports qu'on avait besoin, nous, comme gestionnaire ou les rapports de direction. Dans notre ancienne vie, on travaillait avec des données un peu éparpillées dans notre système, qu'on sortait manuellement, qu'on entrait manuellement dans un fichier Excel monté en fonction des besoins puis des données qu'on avait de besoin pour notre travail. C'était beaucoup de travail. On avait une personne à temps plein sur ça, à ramasser les données à gauche, à droite, pour monter des rapports manuellement. Avec l'avenue d'EPIC, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de programmer, à l'intérieur même du système, les rapports très spécifiques à nos besoins. Oui, c'est un certain travail, mais une fois qu'il est fait, la beauté de la chose, c'est qu'on peut l'automatiser. On peut le diriger, le rapport, d'une façon automatique et périodique à la personne qu'on veut, à l'heure qu'on veut. C'est en bout de ligne, une fois qu'on a monté nos rapports, la personne qui travaillait à temps plein là-dessus, chez nous, n'a plus rien à faire dans ce bout-là. On a pu lui donner d'autres tâches plus rentables pour nous. Avec EPIC, on est capable de monter des flux de travail très spécifiques pour chacun de nos départements, que ce soit au service, que ce soit aux ventes, que ce soit au soutien. Cela nous permet de s'assurer d'avoir un travail en bout de ligne, en fin de journée, qui est bien fait, pour le client, pour l'assureur, puis pour nous, comme courtier. La principale fonctionnalité qui m'a attiré pour l'interne, pour nos employés, c'était les flux de travail qu'on pouvait créer par département, puis optimiser nos processus via ces flux de travail-là. Comme on sait, il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l'industrie, de jeunes qui rentrent dans l'industrie, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, puis ces flux de travail-là nous permettent de, un, s'assurer de l'exécution du travail dans l'ordre dans lequel il doit être fait, puis en même temps faciliter l'apprentissage des nouveaux sur nos systèmes. Si j'avais des conseils à donner, un ou des conseils à donner à mes confrères courtiers, ce serait tout simplement de faire une réflexion, de se dire, est-ce qu'on a le moyen de ne plus communiquer avec nos clients de la façon qu'eux l'exigent? Est-ce qu'on a le moyen de ne plus avoir accès à 100 % des communications de clients qui veulent faire affaire chez nous, qui avant étaient par téléphone ou dans certaines régions, téléphone et les gens se présentaient au bureau, est-ce qu'on a le moyen, sachant qu'une personne sur deux passe par le web pour demander une assurance automobile, puis habitation, ça s'en vient, puis ce chiffre-là va s'en va en montant, puis on le sait, parce qu'il y a un an et demi, il était à 24, 25, puis aujourd'hui, il est à 48, 49, 50. Le conseil, c'est de me dire, faites un exercice, faites une réflexion sur comment je peux être encore là pour disserver ces gens-là demain. Puis je pense qu'il y a présentement, pas tellement, tellement de solutions disponibles, il y en a, Épique, c'en est une, une très, très, très bonne, mais il faut faire cette réflexion-là, puis c'est important, parce que pour moi, c'est une question de survie à moyen et long terme. À court terme, oui, mais à moyen terme et à long terme, je ne crois pas. Puis je pense qu'il n'est pas trop tard, mais il est pas mal, minimum, moins cinq pour commencer à y penser. Fait qu'il faut le faire.